Le printemps arrive, l'exil d'Apollon s'achève et tous ressentent la puissance revigorante de son char flamboyant. Les armées émergent de l'hibernation, affaiblies et pâles, mais leur ardeur guerrière demeure fougueuse. La terre, chère de Gaïa, émole et prête à recevoir les graines de nombreuses cultures. Cependant, elle ralentira la progression de nos troupes, forçant les généraux à peser chacun de leurs déplacements avec un soin méticuleux. A Pronoi, l'ordre d'assaut est lancé. La mer est calme aujourd'hui. Poséidon semble apprécier ce soleil revigorant. Les augures sont bonnes et notre bataille pour la prise de Pronoi devrait bien se passer. La flotte de garnisons ennemis fut coulée très rapidement. Il ne reste plus qu'à s'occuper des garnisons terrestres. Les troupes lance-projectiles déciment une partie de ces dernières sans qu'ils puissent y répondre. Elles ont l'avantage de la porter. Il est maintenant temps de faire débarquer les troupes de Hoplite et prendre la ville. Alors que le combat au corps à corps s'engage, les troupes à distance débarquent en ville pour attaquer par l'arrière. Une stratégie qui s'avère payante. Car à peine l'ennemi le vit qui se mit à fuir. Pronoi est tombé. Nous avons une base en mer supplémentaire et nous contrôlons l'ouest sans rivalité maintenant. Mais il ne faut pas nous reposer sur nos lauriers. Le développement des villes continue. Et juste là, un petit géranium. Ouais. Ça va aller de bien. Ça va aller de très bien même. Ahem. Socrate a bien aidé la région d'Athènes. Je lui demande maintenant de perturber la province ennemie de Béotie en détournant des fonds. Il passa quelques jours au sein de notre armée en passant. Je suis féru de philosophie il faut savoir. Et il est qu'ador dans ce domaine. J'ai donc beaucoup appris à son contact. Quelques jours après son départ, nos positions fortifiées à l'ouest d'Athènes se firent attaquer. Nous sommes en nette infériorité numérique, mais nous avons absolument besoin de garder cette position. Tomber serait laisser la route libre vers Athènes. La bataille fut difficile. Mais nous nous en tirons avec des pertes raisonnables. Dix fois inférieures aux pertes subies par les Béotiens. Suite à ces deux démonstrations de force qui se firent connaître dans toute la Grèce, je me dis qu'il est temps de retourner à la recherche d'accords diplomatiques. Ainsi, nous signons deux pactes d'accès militaire. Le premier avec la Macédoine et le second avec Milos. Après la diplomatie, la guerre. Notre base de nos pactes peut servir de point d'invasion pour Delphes. Ça serait une bonne prise. Les oracles s'y trouvent. Vous savez les oracles. Ces jeunes femmes qui, en respirant certaines herbes, arrivent à communiquer avec les dieux et les nous donner leur présage. Prendre Delphes serait de bon augure. Pour ce faire, je demande le recrutement de nouvelles unités dans l'armée de la Grasse du Griffon. Au mieux d'ici quelques semaines ou au pire d'ici quelques mois, elles devront attaquer et prendre Delphes. C'est cette tactique qui a été mise en place pour la prise d'Olymthe au nord. L'armée de la terreur de Phobos a pris la ville et grâce à ça, nous contrôlons dans son entièreté la province de Chalcidique. Il serait bien de faire de même en traces en faisant tomber Kypséla. Ce sera l'armée des compagnons courageux qui devra s'en charger. Ils ne sont qu'à quelques jours de marche de la ville, mais elle est très bien protégée. C'est à peu près à la même période que les fidèles d'Hélène, au sud d'Athènes, se firent attaquer par des troupes corinthiennes. En légère infériorité numérique, mais bien barricadée, ils s'en tirèrent avec environ 160 victimes et repoussèrent l'armée ennemie chez eux. Ah ouais, c'est ça, fuyez ! Hé, en faisant votre rapport à votre roi, n'oubliez pas de transmettre à sa fille mes meilleures pensées, hein ! En cette fin de printemps, j'ai appris une bien triste nouvelle. Alors qu'ils avaient pour ordre de surveiller la frontière au niveau du pont permettant de traverser le fleuve Martisa, les traces lancèrent l'assaut. En nette infériorité numérique et stratégique, les courageux compagnons bâtirent en retraite. Hélas, ils se firent rattraper quelques jours plus tard et n'eurent d'autre choix que de mener bataille. Avec courage, mais sans aucune chance, ils perdirent la vie. Ce jour-là, un très bon ami à moi, Axiocos est mort pour Athènes. Que son souvenir perdure pour les siècles à venir. Il est vaillamment tombé. C'est l'été. Le soleil resplendit sur les flancs étincelants de nos troupes. Le sol asséché n'aspire qu'à baigner dans le sang. Cette saison est sacrée pour Arès, le dieu de la guerre. Ainsi doit-il être apaisé. La nourriture abonde, comme l'argent. Les rangs de nos forces peuvent se gonfler aussi rapidement qu'ils ont diminué. Les hommes débarrassent leur barbe de la glace brisonnante du printemps, luisant de l'ardeur de la bataille et de la gloire promise par la victoire. Il faut les mener au combat. Le moral est en baisse. Malgré les beaux jours, la défaite contre les traces se fait savoir. Heureusement, les Jeux Olympiques se préparent. Je décide d'y sponsoriser un athlète. Cela coûte cher. Mais le moral et l'ordre public en seront fortement renforcés. Autre bonne nouvelle. Cithère, l'île aux mains des Spartes, tombe à l'aide de deux de mes flottes. C'est un coup dur pour Sparte, qui, grâce à ce mouvement, ne contrôle plus la totalité de la province de l'Essédémone. De plus, Delphée prise comme prévu, sans beaucoup de pertes qui plus est. Je lance, à travers toute la politie, une grande propagande de ce fait. Si les dieux étaient contre nous, ils ne nous auraient jamais permis de prendre possession de ce lieu saint. Nous avons la grâce des dieux, dis-je à mon peuple. Suivre Athènes, c'est suivre les dieux. Serez-vous contre eux, ou avec eux ?